Salut les gars, c'est Aurélien Fontenois, j'espère que vous allez bien, je suis à WeRide à Lyon, encore une fois, et aujourd'hui je vais tester la nouvelle piste de race, faire un peu de streeterie à la 100 hauteur avec une barre enflammée, et un petit truc spécial à la fin, vous verrez, cette vidéo est sponsorisée par Bank Energy, c'est une boisson sans sucre, sans calories, juste de l'énergie, une boisson énergétique, goût ! Pinacolada, je vous montre la nouvelle piste de race, suivez-moi, ils ont refait tout le sol, normalement elle était blanche poussiéreuse, là elle est bien belle, un petit step-up bien sympa, une bonne table là, bien longue, et dans le virage, et après je ne sais pas ce qu'il y a derrière, donc on va voir. Bien cool la nouvelle race, plus de saut, plus de speed, c'est vraiment sympa, bon, là vous connaissez à WeRide et à l'airbag, donc on va quand même se taper un petit backflip pour le plaisir, vas-y avec le race en plus, jamais trop essayé un backflip avec un race. Petite gorgée de Bank Energy, pour l'énergie ! Et voilà, premier coup le backflip, tranquille, ça me rappelle que j'ai raté un backflip, ceux qui connaissent la chaîne depuis un petit moment, sur le skatepark là-bas, du coup on va y aller, et si je suis chaud, on verra si je tente le backflip, mais bon, avec un race, je ne suis pas sûr. Viens, on va au skatepark là, vas-y, bah du coup on est sur le skatepark, il y a cette bosse là, tu la vois là, la deuxième là ? Celle du milieu là ? C'est là où je m'étais pété la main il y a un an et demi, d'ailleurs je vous remets les extraits maintenant. Du coup, je me dis, je vais me chauffer parce que le derf, c'est vraiment pas mon truc, je cherche un coach en derf, d'ailleurs s'il y a quelqu'un parmi les abonnés qui peuvent m'apprendre à bien faire la cloche, je vais essayer de sauter juste à blanc, et après, c'est l'heure de la vengeance. Et là ! Tu l'as cru ? Non. Non ? Moi en plus. Ça fait peur quand même. Ouais, en vrai ça fait vraiment peur parce que... Attends ça là. On se rend pas compte à la cam aussi, mais c'est super haut. Et c'est dur là, c'est du fer. Et là ça descend, c'est pas un plat à moitié, j'aimerais bien que ça soit un plat, tranquille, je le fais et je ne crains rien. Là en plus, faut que je vise la descente. Et l'on croit en toi ouais. La vengeance, le backflip sur ce truc là. On peut décrocher le cerveau. Ouais ! Oh non ! Oh non j'ai crevé. Oh ! Ah, fais chier ! Non ! Mais, en même temps il y a chat. T'as pas cassé le bras. J'ai pas cassé le bras, c'est vrai. Oh là là ! Tu l'as lancé vite quand même genre... Ah ouais, j'arrivais pas très vite en fait, j'ai dit vas-y je balance tout. Bon, bah tu sais quoi ? Bouge pas. J'ai eu la bonne idée de prendre le strict trial avec moi. Je reviens avec le strict trial. T'es prêt ? Allez ! Me revoilà avec le strict trial. En plus ils ont allumé les lumières. Donc là, j'ai plus d'excuses. Petit franchissement du muret là pour me réhabituer au vélo. Ok c'est bon il est chaud. On sort un petit processus. Chou ! La transition à chaque fois change de vélo c'est un peu bizarre quand même. Je vais essayer de pas crever la roue arrière cette fois-ci. En bref ça m'a mis dans le vin. Tu sais quand tu te lances une fois un peu comme ça à la mort. T'es obligé. Tu te dis que c'est possible. Surtout que là t'y étais vraiment c'est juste le... Non mais en fait je suis allé vraiment tout doucement et j'ai tout tiré. Et je pense qu'il aurait fallu un peu plus de flow mais... Bon ok let's go je m'en mets en place. J'ai pas trop de marge hein. Yes ! La vengeance de we ride. Ça y est c'est fait. La vengeance est prise. La vengeance est prise. Jamais s'arrêter sur un échec les gars. Tu sais que l'autre fois j'ai dit je le fais une deuxième fois je suis chaud et je me suis casse à la main. La vraie vengeance ça serait de le refaire une deuxième fois. Non. Non. On s'arrête là ou pas ? C'est déjà bien non ? Vas-y malédiction pour malédiction je le fais une deuxième fois les gars. Un peu court là. Ici un peu court. Tu étais plus haut que l'autre hein. Bon en vrai c'est passé deux fois hein. Et deux fois sont pas ça hein. Bah avec le style mais c'est passé deux fois. Je suis arrivé je suis vraiment en avant quoi. Bam ! Ok c'est vrai qu'il y a le défi sans hauteur avec les flammes. Je voulais battre mon record donc on va là-bas. En tout cas... Déjà là t'es eu la revanche ? Les gars pouce bleu. Pouce bleu pour la revanche. Allez let's go ! On est arrivé sur le saut en hauteur. Vous le connaissez j'avais fait la vidéo où je gonflais mes pneus avec de l'hélium. Seulement ça va pas être un saut à plat. On va se servir du kick qui est ici. Bah tout en haut. 1m20 c'est le maximum. De toute façon on pourra pas aller plus haut. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se chauffer avec genre 50. Doucement tranquille juste pour voir le saut. Voilà ça tombe hein. 50. Voilà. On va monter très vite hein. On va essayer d'aller au 1m20 assez rapidement. Et après on y met le feu. Et on verra si je peux sauter les 1m20. Ou en tout cas moins. On verra là où je peux aller. Avec du feu ça va être bien stylé ce plan. Bon il vient. Ok d'accord encore. 50 ça va. On va attaquer direct avec 70... 75 non ? 75 ouais. On va pas laisser traîner. Nous on est pas dans le watch time youtubeur. On va aller vite. 75 ça va. Trop facile en grande. Mais 90 je pense. 90 on est pas mal. Là ce qui est chaud avec le street c'est de prendre de la vitesse. Parce que vu que je suis quand même pas beaucoup monté hein. Je suis à 1.5. Ça va vraiment c'est pas mal. Allez 90. J'ai failli mourir mon gars. Ça fait rôle. C'est comme ça. Ah ouais ouais ouais. En fait faut commencer à aller loin et haut. C'est passé mais je vais pas m'en baller trop. Je vais mettre un mètre. Un mètre et je vais me concentrer vraiment sur la hauteur. Parce que là je vais trop loin ça sert à rien. C'est Kujamoui pour les chauffeurs regarde. Ouais. Wow. Easy là. Je commence à prendre une petite technique déhanché scrub. 1m5 ou 1m10 ? 1m10. Ah ouais. Alors là t'étais au moins 30 cm haut dessus. Bah pas abuser. Mon feeling j'avais pas tant de marge hein. Let's go. Let's go. Allez 5. Allez 5. 5 bah c'est ce qu'il faut. Pas plus. 1m20 alors. Allez 1m20. Et pour la difficulté des 1m20. Je vais mettre de l'alcool à 90. Pfff. Hollywood. Comme ça c'est pas 1m20 qu'il va falloir faire mais c'est en plus la hauteur des flammes pour pas se brouler les fesses. Ce soir c'est barbec. Il me faut les pompiers. Non on va quand même sécuriser le truc. On va demander à quelqu'un d'avoir un seau d'eau. J'ai pas envie de brouler un si beau spot. On va quand même demander un seau d'eau ou un extincteur à côté de nous. Faites pas ça chez vous les gars. Hein. Tranquille. Alcool à 90. On va pas en mettre trop parce que c'est une barre en bois quand même. Donc faudrait que j'ai le temps de sauter avant qu'elle prenne feu. Hop. Ça on va l'éloigner. Parce que qui dit flamme dit on va pas faire cramer la bouteille. C'est prêt ? Let's go. Oui. Allez vite. Attends. Elle est ferme. Elle se couche les flammes. Y'a plus de flammes beau gosse. Vas-y au fait. Yes papa. Ouais vas-y. Yes. Bon bah j'espère que ça vous a plu les gars. Si vous avez kiffé n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Vraiment ça fera plaisir. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et bien sûr de t'abonner à ma chaîne. Encore un grand merci à Bang Energy la boisson énergétique qui se compte sur les 7 vidéos. A la prochaine. Ciao les gars. Bang.